12 Parabellum Que celui qui n'a point d'épée Vende son vêtement pour acheter une épée Luc 22, 36 En 1999 L'OTAN bombarde la Serbie Impardonnable traîtrise C'est l'année de mon réveil politique Dès la fin de la guerre du Kosovo Je noue des liens avec d'autres nationalistes européens Dans le but de fonder le corps des chevaliers templiers d'Europe Après de longues tractations virtuelles On m'assigne une mission initiatique au Liberia J'y pars le 16 avril 2002 Officiellement pour acheter des diamants de sang Que je dois revendre à Londres Le 30 avril, mission accomplie Je prends l'avion pour l'Angleterre Malgré l'initiation, quelques renseignements pris ça et là Sur des techniques terroristes Je crois encore en la politique Mais le parti du progrès est déjà à la merci des médias La dédiabolisation La dédiabolisation était le seul objectif de nos leaders Une perte de temps énorme Qui conduit à quantité de concessions idéologiques Et finalement à vendre son âme Moi-même, je me souviens d'avoir défendu l'idée que l'islam n'était pas une mauvaise chose Comment peut-on descendre aussi bas dans l'hypocrisie ? Au lieu de s'occuper par exemple de la natalité norvégienne 1,4 enfants par femme Ou de lutter contre l'islamisation Ce parti nous a donné de faux espoirs Il a trahi notre idéal pour assurer une belle carrière à ses dirigeants Très vite, je comprends que la parole ne sert à rien Tant qu'on ne force pas les gens à nous écouter Les Norvégiens sont comme des enfants Il faut fixer leur attention Les marxistes n'existent pas N'ont aucune valeur ajoutée Tiennent tous exactement le même discours Qui se limite à quelques slogans À quelques indignations Ils ne voient ni leur incohérence Ni l'abattoir vers lequel ils nous conduisent Je me souviens avoir passé une nuit À exposer mes arguments À un interlocuteur qui m'a prouvé Et qui semblait réellement ébranlé Le lendemain, je me suis rendu compte Qu'il n'avait rien retenu de la leçon Rejet total Comme s'il avait fait un mauvais rêve Comme si nous n'en avions jamais parlé Ces gens réassignent leur réalité chaque matin C'est frappant On ne peut rien y faire Parce qu'ils croient Ils ont la foi Les éléments rationnels n'ont aucune importance Pour eux, la réalité objective est à négliger Ou à combattre Il faut agir C'est la seule issue On perd du temps à dialoguer La diplomatie sans les armes C'est la musique sans les instruments Disait Bismarck Mon monde à moi est sombre Sans horizon Sans autre issue que l'apocalypse Eux préfèrent rester sur leur île fantastique Aller à Utoya C'est provoquer un choc de civilisation Le combat du futur et du passé Du jour et de la nuit Je quitte la maison familiale A 21 ans En 2000 Et fonde mes entreprises Les plus lucratives Trois sociétés spécialisées Dans la vente de faux diplômes Un marché porteur Je ne paie évidemment pas d'impôts Sur ses revenus A 24 ans je suis millionnaire En 2003 et 2004 J'ai 7 employés sous ma coupe En Norvège En Russie En Indonésie En Roumanie Et aux Etats-Unis Pour accélérer Le processus de blanchiment d'argent Je crée une société Dans un paradis fiscal des Caraïbes L'argent des faux diplômes Est déposé là-bas Et transféré vers mes sociétés norvégiennes Sous forme de paiement de services J'investis beaucoup d'art J'investis beaucoup La moitié de mes gains Je me garde l'autre moitié en haut chaud En cas de perte des sommes engagées Il me reste suffisamment d'argent Pour mener à bien une opération terroriste Dont j'estimais le coût minimal A 200 000 euros La bourse C'est comme un casino Avec des sommes énormes Je ne suis pas bon à ce petit jeu Je perds rapidement Mes 250 000 euros de mise Il est alors clair Que mes finances Ne me suffiront pas Pour distribuer efficacement Le manifeste Il fallait le coût de com L'attente à suicide par exemple En 2006 Je me dis Qu'il est temps De passer aux actes Je quitte le parti du progrès Dégoûté par le blabla parlementaire Fait d'un éternel consensus Entre matron inutile Et vieillard liquéfié Il faut savoir anticiper les coups durs De retour chez ma mère En 2006 Je stocke 40 000 euros De liquidités Dans une cachette aménagée Sous le plancher de ma chambre Très vite Je trouve La couverture idéale Pour justifier mon isolement Prendre du temps Pour me consacrer aux jeux vidéo C'était un vieux rêve Je décide de le réaliser World of Warcraft C'est aussi simple Qu'addictif Un jeu de rôle en ligne De type fantasy Dans lequel les joueurs Peuvent collaborer Pour accomplir un objectif commun Il s'agit de missions Très variées On y gagne de l'expérience Et notre personnage évolue Je peux y passer Jusqu'à 16h par jour Parfois 6 jours sur 7 Les joueurs se connaissent Jouent en temps réel Communquent par casque et micro Il faut plusieurs semaines Pour mener à bien certaines missions Mon personnage est un guerrier justicier Qui s'appelle Anders Nordic Entre deux parties Je deviens franc-maçon De 2006 à 2009 Malgré de larges pauses J'ai beaucoup joué Ça m'a fait énormément de bien De me couper du monde du travail De réapprendre Quels étaient les objectifs De nos ancêtres Même virtuellement Ma soeur n'a jamais compris ça C'est une femme Ces moments de solitude Me permettent de faire le point Et de penser Ma future opération Elle n'est plus une option Je ne vois A ma vie Pas d'autre issue 2009 est l'année d'activation De ma cellule Je crée l'adresse Guerre 2083 Arbaz gmail.com Cette adresse mail Dont je me servirai Énormément par la suite Marque le début De la phase de préparation Plus de temps passe Plus je m'efforce D'avoir l'air Politiquement correct Sur internet aussi Je me suis calmé Aucun mail Le compromettant Aucune conversation Téléphonique suspecte Je fais très attention Sur les réseaux sociaux Je coupe mon portable Lors de tous mes déplacements Il ne faut jamais Utiliser sa carte bleue Être vigilant Sur les autoroutes Éviter les caméras Etc Il faut tout faire Soi même Et ne se fier A personne En 2009 En août 2009 Je contacte Les médias NRK Et TV2 Pour leur demander De couvrir Les émeutes musulmanes A Godborg Ils me répondent Que ce n'est pas d'actualité Irresponsable connard En fin d'année 2009 Je débute Une vaste collecte D'adresses e-mail Pour diffuser mon manifeste Quand il sera terminé Pour ce faire Je contacte des nationalistes Sur Facebook Un par un Terriblement chiant Hélas C'est le seul moyen De m'assurer Des lecteurs A peu près concernés Je réfléchis Au meilleur moyen De frapper La Norvège Marxiste Du fait De mon statut De chevalier De mon entraînement En Biélorussie Et de mes aptitudes A manier des armes J'envisage Une action À main armée Mais je me dis Aussi que Pour frapper l'opinion Et avoir une chance D'éliminer des traîtres De première catégorie Il n'y a rien De plus efficace Que les bombes Les bombes Pouvaient faire L'essentiel du boulot Le plan bonus En cas de survie De ma personne Serait de mener Une véritable guerre de rue Abattre Le maximum de cibles Avant que le groupe D'intervention Delta Ne me neutralise Lors d'une attaque À ma armée J'aurais pu viser La maison du Blitz Un mouvement Ultramarxiste Antinationaliste Les locaux Du journal D'Axavizen Et le siège Du parti socialiste Les médias NRK2 Et TV2 Auraient fait De bons objectifs Symboliques Et réalistes Eux aussi Tout en mûrissant Mon plan Et en peaufinant Mon manifeste Je n'oublie pas De me détendre Je mange du chocolat Je joue à Warcraft Je pirate des films Personne n'est parfait En février 2010 Je joue à Modern Warfare Excellent simulateur militaire Je m'énerve tout seul En constatant A quel point sur internet Les nationalistes Peuvent être idiots Et contre-productifs J'espère que mon manifeste Amorcera Une profonde évolution De notre mouvement Ce n'est que lorsque le mal est à la porte Que le bien peut entrer Dit un proverbe de chez nous J'ai beaucoup réfléchi à ça Je crois qu'on peut se servir de ce qui nous est arrivé Pour comprendre Pour grandir Quand on a vécu ça On relativise Croyez-moi On apprécie la vie comme personne Quand j'ai vu Breivik Il souriait Et il riait Étape suivante Les armes Voilà qui est excitant Contrairement à ce que j'avais lu sur internet Prague a l'air d'une ville très sûre Ce qui m'inquiète Vais-je ou non trouver mon bonheur ? Le Ruger Mini 14 Calibre 223 Remington Etant des meilleurs fusils semi-automatiques Qu'on puisse se procurer légalement en Norvège Précis et fiable Sur la déclaration d'achat Je précise Pour la chasse au chevreuil J'ai hésité à écrire aux marxistes Mais ça n'aurait pas amusé les policiers autant que moi Le Ruger Mini 14 coûte 1200 euros Avec les accessoires et les munitions On monte facilement à 3000 Il me fallait une arme secondaire Un Glock J'ai dû assurer des entraînements réguliers A mon club de tir Pour être admissible à la détention D'un pistolet 9mm parabellum Dès que possible En janvier 2011 J'ai choisi un Glock 34 Carcasse de compétition Avec pointeur laser Un bon Glock C'est 700 euros Pour 200 euros de plus Vous avez Un millier de balles Pas la peine de chercher plus loin Que le 9mm Si vous atteignez le cerveau d'autrui Vous verrez Qu'en général Ça suffit J'ai équipé aussi Le fusil d'un pointeur laser Comme il est beaucoup plus bruyant Que le Glock J'ai tenté de me procurer Un silencieux sans succès Puisque le canon était libre J'ai fixé une baïonnette L'empalement de marxiste Va devenir La marque de fabrique Des chevaliers d'en payer J'ai acheté quantité de munitions Et suffisamment de chargeurs De grande capacité Pour mener une opération Ce qui détermine le choix des munitions C'est d'abord leur poids 8 grammes la balle classique Sachant que j'en transporterais Un bon millier Il me fallait choisir Les plus épaisses Il y a 3 sortes de balles Les balles à tête creuse Dites expansives Ou d'oom d'oom Qui ont la fâcheuse tendance A s'émiter dans le corps des cibles Lors d'essai J'ai remarqué Que ces balles étaient décevantes Dans 80 à 90% des cas Elles n'éclataient pas en champignons Comme elle aurait dû le faire J'ai donc décidé De remplacer les têtes creuses Par des têtes souples Entourées d'une couche de métal dur Seule la tête de la balle S'éparpille en éclats Dans la cible Ces projectiles sont plus aptes A infliger un maximum de dommages A la vermine communiste Enfin Il y a les balles chemisées A tête pleine Les full metal jackets Elles se fragmentent peu Mais ont une capacité de perforation Supérieures aux premières En particulier à travers une veste Même si c'est plus compliqué On peut trouver des têtes en acier renforcées Destinées à percer des armures Les balles au téflon En particulier Elles sont plus onéreuses Je n'en ai acheté Que quelques dizaines Que j'ai placées en fin de certains chargeurs Donc En début de tir Elles me permettront de transpercer De part en part Un policier des forces delta A travers le meilleur des pare-balles J'ai défini deux types de cibles Les molles Comme les traîtres marxistes Et les durs Comme les protecteurs du système Les policiers Je dois avoir Un panachage de munitions Me permettant De toutes les éliminer J'ai eu l'occasion De m'entraîner au tir Dans les forêts du nord du pays J'ai lu Tous les manuels Des G.I J'ai passé des heures A m'exercer J'ai appris à tirer Dans toutes les positions Dans toutes les situations De combat inimaginable Dans toutes les positions De combat imaginable Mes armes sont devenues Des prolongements de moi-même Je suis une machine à tuer La partie adverse Ne sait pas Ce que je lui réserve J'ai accompli De grands treks forestiers Chargés de matériel Je me suis infligé De sévères séances De musculation J'ai pris des stéroïdes Et des protéines En shaker Comme les boxers Je pesais Dans les 90 kilos Le but Était de monter A 95 J'ai remarqué aussi Que le cocktail ECA Ou E-Stack Un mélange D'éphédrine De caféine De caféine Et d'aspirine Me réussissait plutôt bien Il accroissait mon énergie Et ma force De manière spectaculaire Petit à petit J'ai acquis Un souffle de sportif Une grande endurance Physiquement J'étais aussi Irrésistible Que le dorifort De polyclette Comment se préparer A tuer De la même manière Que les cosmonautes Se préparent à la solitude Et l'exécuter D'une capsule Dérivant dans l'infini Par la simulation Dans l'espace Les cosmonautes Agissent Comme s'ils étaient Encore dans leur cabine De simulation Ils gardent le contrôle Parce qu'ils se sont fait A cette idée Ils sont conditionnés C'est le défi Que je me suis lancé Les jeux vidéo Peuvent aider Monard Noir Faire Par exemple Ça met en situation Ça aide sans doute A déshumaniser les cibles Ce qui est essentiel Et que nous avons Hélas Des appris à faire Une société saine Est une société capable De se débarrasser De ses rebuts De les pousser Hors de l'humanité De jeter Le serviteur inutile Dans les ténèbres Du dehors Chez les vikings L'individu Qui se rendait Les coupables de vol De viol Ou d'homosexualité Perdaient sa qualité D'humain Et pouvaient donc Être mis à mort A cette liste J'ai ajouté Les traîtres Dont on se débarrasse Depuis toujours Dans toute civilisation La morale La morale marxiste On a décidé autrement On nous a élevés Dans la diabolisation De la violence Comme on a pu jadis Diaboliser le sexe Avons-nous la force De transgresser Notre conditionnement mental ? Les psychopathes N'ont pas à se forcer Ils ont un défaut De programmation Ils sont insensibles A la pression sociale Ni peur Ni empathie Ni regret Un individu commun En revanche Doit se couper De la norme morale Doit échapper A son instruction Et à tout Son conditionnement culturel Pour y parvenir Il faut presque Se convaincre Qu'on est fou Qu'on joue un rôle Sans quoi La pression De la réalité Nous paralyse En ce qui me concerne Je l'ai dit J'ai peut-être Des prédispositions Il m'a fallu Les développer Sur des sites spécialisés J'ai consommé D'innombrables vidéos D'assassinats Pour m'anesthésier Les émotions Au début Je me souviens Je tremblais J'étais Mal à l'aise Dérangé Honteux Un puceau De l'horreur Comme si Je regardais Mon premier porno C'est le poids Du tabou Et Petit à petit Je me suis Habitué Après Quelques années Tout m'indifférait Je pouvais supporter Toutes les vidéos Mais la réalité Je me souvenais De l'accident De la route De l'odeur De la mort Incertitude D'autant plus vive Que j'avais décidé De frapper les miens Tuer des cibles musulmanes Aurait été plus facile Mais il est bien plus cohérent Et courageux De frapper Les idéologues A l'origine A l'origine de l'invasion musulmane Ce sont des traîtres Les agents du génocide Selon les anthropologues On peut tuer les membres D'un autre groupe Sans trop de problèmes De conscience Mais ceux de son propre groupe Les Khmer l'ont fait Au nom du communisme Les chinois l'ont fait Lors de la révolte Des Taiping 20 à 30 millions de morts Je peux bien En faire autant Au nom de l'anticommunisme On ne peut pas faire Moins que les jaunes Même s'ils ont Une détermination Que nous n'aurons peut-être jamais Ils sont trop écrasés Par les normes sociales Et la discipline Collective Pour faire de bons solistes Ils ne peuvent agir Ainsi Qu'en devenant fou Donc Désordonné Donc inefficace Des solides séances De documentation Sur internet Me permettent De peaufiner Les modalités De mon opération Je dois mettre Au point Des bombes fonctionnelles D'une puissance Suffisante Que je pourrais Fabriquer Transporter Et actionner seul J'ai lu Plus de 600 manuels Pour en fabriquer Sur google Grâce Lui en soit Rendu Inspiré par Fouch Et Kaczynski Je songeais d'abord A expédier Des colis piégés Mais les techniques D'investigation Modernes Sont trop perfectionnées Mon petit manège N'aurait duré Qu'un temps Sans être Bien spectaculaire Ca faisait Un peu Petit bras Je voulais réussir Un acte unique Marquant Un all-in J'attends Le bon moment Et je mise Tout Sur Un gros coup Je précise Que la loi Interdit De fabriquer Des bombes Si vous le faites Ne le notifiez pas Sur facebook Après de longues recherches J'opte Pour L'ANFO Comme Explosif principal C'est le plus simple Le moins cher Le plus stable Le plus performant Plus précisément L'ANALFO AN pour nitrate d'ammonium AL pour aluminium Et FO pour fuel Le nitrate d'ammonium C'est de l'engrais Utilisé Dans de nombreuses fermes Ces énormes sacs blancs De 600 kg Pièces Qu'on aperçoit souvent A la campagne Sous les hangars L'engrais se présente Sous forme De grains Il faut les concasser Les mélanger au fuel Et à la poudre d'aluminium Le tout a un potentiel Explosif dévastateur A part La poudre d'aluminium Qui nécessite Un peu d'astuce Tout s'achète En un clin d'oeil Il me restait A régler Les détails quantitatifs Et méthodologiques Une bombe Plusieurs De quelle taille Ou quand Comment Comment les transporter Je me suis inspiré De précédents historiques En m'intéressant A toutes les explosions De nitrates D'ammonium Répertoriées Qu'elles soient Accidentelles Ou criminelles La catastrophe La plus célèbre Est celle D'Opa D'Opa U En Allemagne En 1921 4500 tonnes De nitrates Et de sulfates Ont explosé Les ouvriers Avaient voulu S'en débarrasser A la dynamite Bilan 561 morts 1900 blessés La même chose Est arrivée en Belgique En 1904 150 tonnes Plusieurs centaines De morts En 1947 Au large De Texas City Aux Etats-Unis Un navire Un navire transportant Plus de 2000 tonnes De nitrates A explosé A 50 mètres Des quais 581 morts 3500 blessés La même année A Brest En France Les 700 tonnes De nitrates De nitrates D'un navire norvégien Explosé 26 morts Des centaines De blessés En 2001 A Toulouse Toujours en France 400 tonnes De nitrates D'ammonium Ont explosé Dans une usine 31 morts 2500 blessés Les attentats Ateignent rarement De tels bilans En 1993 Les terroristes Qui voulaient faire basculer La tour nord Du World Trade Center Sur la tour sud Ont placé 600 kg De nitrates Durés Et d'aluminium Sous la tour nord Elle n'est pas tombée Mais l'explosion A tué 6 personnes Et en a blessé Un millier D'autres L'attentat Le plus intéressant Est à mon temps Celui d'Oklahoma City En 1995 En réaction Au massacre De Waco Et à la volonté Du gouvernement fédéral De réduire Les libertés fondamentales Des citoyens Comme le porte d'armes Timothy McVeigh Et son complice Ont garé Un camion chargé De plus de 2 tonnes De nitrates Et d'ammonium Devant un bâtiment fédéral 168 morts 680 blessés Une telle explosion Est meurtrière Par son souffle Elle transforme Chaque grain De béton Chaque éclat De verre En projectile mortelle Les vitres Sont à la mode Dans les bâtiments Officiels J'ai aussi Commandé De la nicotine Pure A 99% Sur internet En provenance De Chine C'est un des Poisons Les plus puissants Du monde Le seul Qui soit Relativement Simple A acquérir Il en suffit De 80 mg Une seule goutte Pour tuer un homme Paralysie respiratoire Je comptais En injecter Dans la chemise De mes balles Mais je suis Très inquiet Si par malheur Un douanier Déballe mon colis Et s'en serve Et s'en verse Sur la peau Finalement Le produit Ne me servira A rien Je n'ai pas pu Injecter Mes poisons Dans les trop petites Balles De calibre 223 Et comme Je n'ai Pu acquérir Que tardivement Le Glock Et les balles De 9 mm Le temps Me manquait Pour m'amuser A les empoisonner A la fin de l'année J'ai fait mes comptes Je n'ai plus Que 15 000 euros D'économie Et 30 000 euros De crédit Ma soeur M'a invité A venir passer Les fêtes Chez elle A Los Angeles Je suis tenté Mais ça me coûtera cher Je passe finalement Mon dernier réveillon Seul à jouer A World of Warcraft 17 heures Non stop Début 2011 Je me lance Dans un nouveau cycle De stéroïdes A mesure que les jours passent Et que l'opération approche La tension monte Mon régime enrichi Doit influer Sur mes hormones Et mes humeurs Je dois faire De grands efforts Pour maintenir Mon moral Je joue à Warcraft J'écoute De la musique motivante En février Je réalise Avec soin Ma vidéo de propagande Une sorte De bande annonce Du manifeste Que je publierai Le jour J Sur internet J'en suis assez fier Si je réussis Si je Si je réussis mon coup Dans quelques mois Des millions de personnes Prendront connaissance De mon travail Et mon manifeste Est tellement solide Je ne vois pas Comment sa lecture Pourrait Laissez Indifférent Et j'ai pensé à tout Pour les chevaliers Templiers du futur J'ai mis au point Un système de récompense D'uniforme D'un signe D'épaulette J'ai même imaginé Ma pierre tombale Au chevalier justicier Anders Bering Breivik Né sous Esclavage Marxiste Le 1302 1979 Mort en martyr Le 27 juillet 2012 En combattant Le régime criminel Reconnaissance Éternel Des européens libres Ce n'est pas rien La postérité J'ai commencé par nettoyer Mon passé Pas une seule photo Dévalorisante N'y a échappé Ensuite J'ai acheté Un appareil photo De qualité J'ai fait Du solarium Je suis allé Chez un bon coiffeur Et Des maquilleurs professionnels Je me suis organisé Mon propre shooting Je sais Ça sonne gai Aux oreilles Des guerriers virils Mais c'est essentiel Avoir un l'air Attractif D'y multiplier L'impact De votre message Pendant ce temps là Les enquêteurs Du service de police Et de sécurité Publient Leur rapport Sur les risques terroristes L'islamisme Est présenté Comme leur principale Préoccupation Parfait En 2006 La force D'intervention Delta A interpellé Ici Même Le cultivateur Qui finançait Ses plantations Avec une partie De l'argent Du braquage De la Nocas Le plus gros Hold up De toute l'histoire De la Norvège 8 millions d'euros De butins Quand je comprends A quel point Il est compliqué De fabriquer une bombe J'ai de gros doutes Quant à la possibilité De mener à bien Mon projet initial Impliquant 4 véhicules piégés Une bombe C'est simple Il faut De l'explosif Un détonateur Et un déclencheur Rapidement Je m'aperçois Que les manuels Que j'ai téléchargés Sont la plupart du temps Incomplets Ou inexactes Et je passe Des jours A combler leurs lacunes En effectuant De longues recherches Sur internet Pour le déclencheur Pas de raison De se compliquer la vie Avec un téléphone Ou un truc à distance Une simple mèche Suffit En période de feu d'artifice Ça se trouve partout Visco Par exemple C'est une bonne marque 1 cm de neige 1 cm de mèche Se consument en une seconde Si je veux 7 minutes Pour suivre J'utilise 420 cm De mèche Le plus compliqué C'est le détonateur Le nitrate d'ammonium Mélangé au gasoil Est stable Difficile à faire exploser Il faut le porter A 200 degrés Il faut donc Un explosif primaire Créant une source De chaleur suffisante Pour amorcer le bazar Afin que le tout Explose d'un bloc L'idéal C'est la dynamite Ou le plastique Mais impossible Dans son procuré Pour compenser On peut créer De la poudre noire Le résultat N'étant pas garanti Le diazodinitrophénol Le diazodinitrophénol Des DNP Peut aussi faire Un bon explosif Primaire De la poudre jaune C'est plus stable Donc moins risqué Que les autres produits En radical Et radical Il suffit D'une petite flamme Pour le faire péter Et sa détonation Est relativement forte Suffisante Pour faire exploser Toute la charge En complétant Pour amplifier La détonation De la charge primaire On peut aussi Se préparer Une solution D'acide Picrique C'est très efficace Mais plus instable Et compliqué A synthétiser Toutes ces nécessités Sont accessibles Sauf si vous Vous appelez Abdoul, Rachid Ou Mohamed Le 14 mai Détente Je regarde La finale De l'Eurovision Beaucoup de musique Des merde Mon pays Est lamentable Comme toujours Une demandeuse D'asile du Kenya Chante un truc De chez elle Très représentatif De la culture nordique Je me remets A fabriquer Le DDNP Et à synthétiser L'acide picrique Durant Toute ma préparation Je me suis Énormément méfié J'ai persuadé Que ça merderait À un moment donné J'avais tort Mes precautions étaient largement suffisantes Mais les autres Ne se méfient pas autant Ils commettent des erreurs Foire 99% De leur projet Parce qu'ils n'anticipent rien Quand je vois Tous ces terroristes Islamistes Qui se font pêcher Comme des verrons Alors qu'ils n'en sont Qu'au début De leur préparatif C'est affligeant Le 26 mai J'achète Une douzaine De mixeurs électriques Différents Pour les tester L'un d'entre eux Fonctionne beaucoup mieux Que les autres Je décide D'en commander 6 exemplaires Je les fais tourner En continu Pour broyer Des quantités astronomiques D'engrais A la fin du mois J'ai éventré Deux autres sacs De 600 kg Pour transférer Leur contenu Dans 24 sacs De 50 kg Mes doigts Sont engourdis Je pense Que le nitrate Les endommagera Durablement Je décide De limiter Le concassage A 1 tonne 8 d'engrais J'en avais prévu 3 Mais c'est beaucoup Trop pour un seul homme Les mixeurs Tournent à plein régime De nuit Comme de jour Le 2 juin Une voiture S'arrête devant la ferme Je remarque Que le conducteur La prend en photo J'engage la conversation Il prétend être un touriste En quête de paysages A photographier Je suis certain qu'il ment Il repart Est-ce un policier en civil ? L'engrais n'étant pas du tout absorbant Je dois déverser le nitrate mixé Dans des containers Et des barils étanches Avant de l'asperger de gasoil De manière uniforme Le 6 juin J'ai concassé 1600 kg D'engrais Asperger de gasoil Confiné aussitôt Pour ne pas Que le tout moisisse Ce travail m'a Totalement épuisé Je décide Qu'une telle dose D'ANFO Sera suffisante Je ne fabriquerai Qu'une seule bombe Le potentiel meurtrier Du nitrate d'ammonium Est étroitement lié A sa quantité McVeigh disposait D'un vrai camion Et d'un complice Sa bombe De plus de 2 tonnes A représenter L'équivalent De 2300 kg De TNT Ils ont eu accès A bien plus de matériel Que moi McVeigh a pu voler Près d'une carrière Des détonateurs Et des explosifs Torvex Pour amorcer Sa charge Sans permis De conduire spécial Je ne pouvais Louer Qu'une grosse camionnette Ma bombe A moi Pèsera Donc Un peu plus D'une tonne Comme celle De l'attentat De Bali En 2002 Une camionnette Avait explosé Au beau milieu De la foule Devant une boîte De nuit 202 morts Et 209 Blessés Une telle bombe Doit dégager Une puissance Minimale De 800 kg De TNT A faible distance Elle peut détruire Du béton armé En espérant Que ça suffise Pour faire tomber Un bâtiment moderne J'aurais pu faire mieux J'aurais pu voler Une citerne De 3 à 4 tonnes Mélanger le gasoil Et le nitrate A l'intérieur Mais je ne Suis pas Un surhomme Et je me vois mal Trimbaler Une citerne Dans le quartier ministériel Si j'arrive A fabriquer Ma bombe D'une tonne En un mois Ce sera Déjà bien Pour me détendre Je regarde La série The Shield Entièrement téléchargée Le mois dernier Dès le lendemain Je synthétise A nouveau L'acide Qui cric Cette saloperie M'attaque la peau Et les poumons Le 10 juin Je tente D'en faire exploser Un petit échantillon Rien ne se passe Comment est-ce possible Pourtant J'ai suivi très précisément Mon manuel Et le mélange Parfait Mon moral s'effondre Ce jour Pour un chevalier solitaire Le moral est très important J'ai remarqué Que beaucoup de choses Accroissaient le niveau De sérotonine La cigarette Le tabac A mâcher Internet Les bonbons La musique Les séries télé Et la bonne bouffe Mais ça ne suffit Ça ne suffit pas toujours Le 11 juin Un violent orage Se déclare Soudain mon ordinateur Explose Et l'électricité Se coupe Quand les lumières Sont revenues J'ai constaté Le décès du PC Inutile de décrire Mon état d'esprit Ce jour là J'ai prié Pour la première fois Depuis une éternité J'ai demandé à Dieu Très humblement De veiller A ce que les guerriers Luttant pour la préservation De la chrétienté L'emportent En examinant le site Je constate Que le DDNP A bien explosé Mais pas l'acide Picrique Pas grave A partir du moment Où mon explosif Primaire Daigne fonctionner Tout ira bien J'avais tellement besoin De ce succès Sur la route Du retour Je me suis souvenu Que Ted Kaczynski En personne ne s'énerver Quand ces bombes N'explosaient pas Comme prévu Mon moral N'a jamais été aussi bon Mes finances Sont dans le rouge Mais rien ne peut plus m'arrêter Je vais bloquer Mes cartes de crédit Les unes après les autres L'échec N'est pas Une option pour moi Plus motivé que jamais Je continue à synthétiser De l'acide Picrique Les jours suivants En quantité Et correctement purifiée Je suis persuadé Qu'il fera son oeuvre Je m'attèle ensuite A la préparation De la poudre d'aluminium Il m'en faut 150 kg Pour les mélanger A l'ANFO C'est une substance Très dangereuse En cas de friction De choc De contact Avec l'oxygène Le métal Le béton Ou le plastique Le risque Qu'un baril de poudre M'explose entre les mains N'est pas négligeable Je pense Que ça m'arrachera Les bras Au minimum Pendant l'opération Je pose mon Glock Armé à proximité Calé au pied d'un meuble Afin de pouvoir M'achever En me tirant Une balle Dans la tête Avec l'orteil Si besoin Confectionner ces explosifs Me ruine nerveusement Le 23 juin Un nouvel orage Plonge ma ferme Dans le noir Quand les lumières reviennent Mon nouveau PC Sans le brûler Je me dis Que je suis maudit Après vérification Ce n'est que le modem internet J'en ai deux de rechange Je crois bien Que la chance a tourné Pour fêter ça Épisode de la série Rome et bouffe chinoise Je dois avoir l'air normal Les rassurer Continuez à leur présenter Mon meilleur visage Mon plan d'action Est opérationnel Pour la bombe Ce sera le quartier gouvernemental Neuf bâtiments Au coeur d'Oslo Occupés par des gouvernants Des parlementaires Des institutionnels L'un d'eux M'intéresse tout particulièrement Le H-Bloc Immeuble contenant Les bureaux du premier ministre Assez accessible Situé dans une petite rue Il est possible De laisser un véhicule Piégé Sous les fenêtres Beaucoup de vitres Dans le quartier Elles éclateront En une pluie mortelle Sur mon calendrier J'ai coché Cinq jours en particulier Du mardi 19 au dimanche 24 juillet J'ai lu sur leur site Le clou du camp du Toya Sera cette année Gros Harlem Burtland Jens Stolenberg Jonas Gahr Store Des spectacles de stand-up Et des concerts Tout ce qui fait du Toya La meilleure expérience de l'été Ça m'a fait sourire La meilleure expérience de l'été Speed dating Tournoi de foot et de volet Propagande sur le Moyen-Orient Les LGBT La guerre civile espagnole Le Sud-Soudan La domination bourgeoise L'égalité réelle Et l'intégration Les violences faites aux femmes Bref Un programme alléchant Le 6 juillet Je commence à mélanger La poudre d'aluminium A la NFO Travail pénible et risqué Quelques jours plus tard Un van se garde devant ma grange En plein travail Je n'ai pas le temps de réagir Quatre équipes en sorte Un groupe d'intervention ? Non Des polonais qui cherchent un boulot Je ne pouvais décemment pas les embaucher Pour mélanger mes explosifs Encore une belle frayeur Il est des grands temps que l'opération arrive J'ai emprunté au maximum Toutes mes cartes de crédit sont bloquées All in J'ai tout mis sur la table Je ne peux plus faire machine arrière A une semaine du jour J Je me lance dans le rush final Un travail de Titan Aménager la communette Y charger un par un Les 18 sacs d'ANALFO Et assembler entièrement La charge principale Autour du baril d'acier Qui contiendra le détonateur Je la dispose de manière à canaliser La force de destruction du souffle latéralement Vers le côté gauche de la camionnette Que je stationnerai contre les piliers du H-Block Je n'oublie pas de prendre mes cocktails de protéines régulièrement Pour maximiser mes efforts Le 17 juillet Une voiture s'engage dans le chemin de ma ferme Elle manœuvre et repart Fausse alerte Ce jour là Entre deux sacs Je laisse mon seul et unique message Sur mon compte Twitter Un homme avec une croissance En vaut 100 000 avec des intérêts Je charge le dernier sac Dans la nuit du 18 juillet Je suis totalement exténué Fier aussi Très bon boulot Au total ma bombe pèse 1160 kg L'échéance est proche Je devrais être terrifié par ce qui m'attend Mais je suis trop fatigué pour y penser Il ne me reste plus Qu'à terminer La préparation du détonateur Les charges primaires Et secondaires Le 19 juillet Le 19 juillet Je fauche Le DDNP Et l'acide picrique Pour les rendre Opérationnel Ça me prend beaucoup plus de temps Que prévu Bordel Je n'ai plus Que deux jours Si Je prends Un jour de retard Nous serons samedi Il n'y aura plus personne Dans le H-Bloc Et si j'attends lundi Utoya sera vide Je vais devoir transporter Les charges primaires Et secondaires Dans le coffre de la voiture Dans des casiers séparés Je fais le plein Des deux véhicules Par acquis de conscience Je décide de tester Le déclencheur J'enfile une mèche Dans un cathéter Un petit tuyau médical De l'épaisseur d'une paille Comme celui Qui doit la conduire A l'explosif primaire 75 cm de mèche Égale 75 secondes En théorie En raison du manque d'oxygène Dans le cathéter La mèche s'est consumée En moins de deux secondes J'ai bien fait De faire ce test Je me passerai du cathéter Je m'offre un bon restaurant Je trouve la force de mentir A la fin du manifeste Je m'invente des alibis Au cas où Un séjour Dans le grand nord Des projets de prospection De métaux précieux De création d'une société De sécurité privée Je suis prêt Je suis dans un état De tension indescriptible J'arrive au terme De 80 jours De préparation active 30 auraient suffi Avec de l'expérience Je n'ai plus le temps Ni l'énergie Pour décrire Quoi que ce soit De cohérent Je dois conduire Les véhicules A Oslo Le moment est venu C'est dans la mort Qu'on parle le mieux De la vie Disait Bjornsson Vous connaissez La fin de l'histoire Vous savez déjà Ce qui s'est passé Sur Utoya Avant Utoya Il y a eu Oslo Ma guerre commence Demain C'est à Oslo Que je dois Venir au monde La suite Ne m'appartient plus C'est à Oslo